Bonjour et bienvenue, vous suivez la revue de presse d'All Africa. Sénégal, changement anticonstitutionnel, une autre sortie de Makisal. En président lundi 24 octobre 2022, l'ouverture de la 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité, le président sénégalais a abordé la problématique des changements anticonstitutionnels en Afrique. Pour lui, les changements anticonstitutionnels ne sont pas acceptables. À propos, Makisal s'est voulu clair, les coûts d'État ne sont pas des remèdes aux maux du continent. Au contraire, il les aggrave. En posant la problématique des chocs exogènes, nous n'éludons pas pour autant les manquements dont les solutions relèvent de notre responsabilité afin de favoriser les conditions minimales de paix et de stabilité propices au développement. Sources africaguinée.com Guinée, massacre de 2009. Toumba cite les cerveaux de la milice. Qui est le cerveau du recrutement de la milice formée au camp de Kaléa ? Ce lundi 24 octobre 2022, lors de son audition, le commandant Toumba Djakité est revenu sur cette milice souvent pointée du doigt dans la commission des atrocités survenues au stade du 28 septembre 2009. Burkina Faso, Djibo, 18 terroristes neutralisés, 10 militaires tombés. Le 14e régiment interarmé de Djibo a fait face, dans la matinée du 24 octobre 2022, à une attaque terroriste qui a visé sa base. Les éléments du régiment ont vaillamment riposté aux tirs directs et indirects de l'ennemi venus en nombre important. Des renforts aériens ont été déployés dans la zone pour assurer les opérations de secours et de riposte. Le bilan provisoire établi fait état de 10 militaires tombés au cours des combats et une cinquantaine de blessés qui ont été pris en charge. Côté ennemis, au moins 18 corps de terroristes ont été dénombrés au cours des opérations de ratissage qui sont toujours en cours. Le chef d'état-major général des armées salue la mémoire des soldats tombés et souhaite un propre rétablissement aux blessés. Source Burkina 20 Ouganda, 9 nouveaux cas d'Ebola dans la capitale Kampala. L'OMS appelle à la vigilance. Alors que l'Ouganda a signalé 9 nouveaux cas d'Ebola dans la capitale Kampala, portant le nombre total d'infections connues à 14 au cours des deux derniers jours, l'agence sanitaire mondiale de l'ONU a alerté sur l'importance de la recherche des contacts pour endiguer la propagation de la maladie. Neuf autres personnes dans la région métropolitaine de Kampala ont été testées positives au virus d'Ebola. Dimanche, en plus de deux autres vendredis, a déclaré lundi soir sur son compte Twitter la ministre de la Santé, Jan Roushasseng. Source UN News Service Afrique de l'Ouest, Charles Blé-Goudé de retour en Côte d'Ivoire le 26 novembre prochain. L'annonce a été faite ce lundi par le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Le parti de Charles Blé-Goudé, un retour en concertation avec les autorités ivoiriennes. Définitivement acquitté il y a un an et demi par la CPI de crimes contre l'humanité, Charles Blé-Goudé vit depuis à la haie aux Pays-Bas, d'où il prépare son retour en Côte d'Ivoire après plus de 10 ans d'absence. Fin 2019, la justice ivoirienne l'avait condamné à 20 ans de prison pour sa participation à la crise post-électorale de 2010-2011. L'exécution de cette décision de justice reste en suspens. Source RF Tchad, manifestation de N'Djamena La communauté d'Afrique centrale se retrouve à Kinshasa. Alors que le Tchad se récupère de la répression meurtrière des manifestations, Kinshasa accueille mardi 25 octobre un sommet de la communauté économique des États de l'Afrique centrale sur la situation politique dans le pays. 11 pays seront représentés à ces assises en présentiel, convoqués par Félix Tichiquedi, actuel président de l'organisation. Alors que N'Djamena veut obtenir le soutien de la SEAC, celle-ci cherche surtout à désigner un médiateur pour la crise. Source RF Afrique Le Sénégal fait son entrée au sein du GECF, l'OPEP du gaz. Dakar fait ce mardi 25 octobre son entrée en tant qu'observateur du Gaz Exporting Countries Forum qui réunit les principaux exportateurs de gaz dans le monde. Il deviendra membre de plein droit quand le gisement de grandes tortues Arméim entrera en production l'an prochain. C'est une question de prestige et le prestige est une preuve de réussite. Ce mardi, le Sénégal franchit une nouvelle étape dans son statut de puissance gazière. La 24e conférence ministérielle du Forum des Pays Exportateurs de Gaz va adouber Dakar en tant qu'observateur. Le Sénégal deviendra le 20e membre de l'organisation qui comportera désormais 8 pays africains dont le Nigeria et l'Angola. Source RFI Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous demain pour un prochain numéro.